En 2008, le PDG d'une compagnie complètement inconnue du nom de Redfly Studio déclarait vouloir devenir le développeur forte partie le plus important sur Wii. Si la déclaration ne manquait pas d'audace, preuve est de constater que le studio ne s'en est jamais vraiment donné les moyens. Mais on leur doit tout de même un bon jeu qui fait partie des plus inconnus sur la console, Mushroom Man, la guerre des sports. C'est un platformer 3D. Dans ce jeu, les champignons sont devenus mi-humains après qu'un météor se soit écrasé. Depuis, les différentes variétés se livre la guerre. Le personnage principal est Pax, de la tribu des bolets. Avec lui, vous parcourez 9 chapitres où vous croiserez d'autres tribus de champignons, des animaux mutés et des plantes dangereuses. Quand vous collectez des météorites, vous augmentez vos sports maximales et la santé. Les pouvoirs et les sports de Pax, commandés avec le pointeur et le bouton B varient. Vous pourrez par exemple utiliser des objets comme des armes ou surmonter les obstacles. Ce qui permet à Pax d'utiliser des plantes comme des plateformes par exemple. L'état de santé de Pax est original car au lieu d'avoir une simple barre de santé, c'est des morceaux de son chapeau qui indique l'état. Cependant, il n'y a pas beaucoup de pénalité pour une mort puisque vous réapparaissez au même endroit. Les graphismes sont soignés et la direction artistique réussie avec un monde sombre où vous sentez bien que vous manipulez un petit personnage. Mushroom Man a des réelles références humoristiques. L'atmosphère du jeu nous ramène un peu à la série AdWords. La musique s'adapte parfaitement au jeu et même à des changements lorsque vous progressez à travers chaque niveau. Certains niveaux sont linéaires mais d'autres sont vraiment très grands et poussent à l'exploration. Pour les combats, c'est très simple et suffit d'agiter la Wiimote pour utiliser les armes que vous portez. Vous appuyez sur le bouton Z pour bloquer les coups et le bouton C avec le stick du nunchuck pour rouler. Les armes sont construites à partir d'objets ménagers que vous trouvez tout au long des niveaux. Le seul souci du jeu, c'est sa caméra vraiment lourde par moments. Heureusement, c'est un coup à prendre et c'est surmontable. Bien que Mushroom Man, la guerre des sports soit un peu court avec ses 6 heures en ligne droite, c'est un fantastique plateformer 3D avec une bande son unique, une merveilleuse direction artistique et un grand sens de l'exploration. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501